Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog qui est celui que j'avais cité dans mon vlog Paris numéro 5 car aujourd'hui nous sommes le mardi 26 avril et justement j'avais dit qu'à cette date là il y aurait un événement important pour moi et comme vous aurez pu le comprendre dans le titre aujourd'hui je vais me rendre à l'avant première d'un homme à la hauteur au Kinépolis de l'homme en présence de Jean Dujardin, Virginie Effira et le réalisateur du film. Effectivement donc en fait c'est une date importante pour moi puisque en fait je vais pas spécialement pour voir le film ou pour voir Jean Dujardin mais ça m'intéresse quand même de voir Jean Dujardin et le film mais je vais principalement pour voir Virginie Effira puisqu'en fait en 2013, donc quand j'avais encore 13-14 ans avec mon papa nous sommes allés voir un film au cinéma enfin on ne savait pas lequel aller voir et donc nous sommes allés voir Vingt ans d'écart qui venait à peine de sortir et en fait je ne connaissais même pas Virginie à cette époque là même de nom de vue je ne la connaissais même pas et en fait quand j'ai vu le film je l'ai complètement adoré en fait enfin je suis devenue fan d'elle par les semaines qui ont suivi en regardant tous ses films, toutes ses émissions etc et donc quand justement Camille a eu l'idée d'aller voir les avant-premières de son cinéma d'où nous sommes allés voir Le Fantôme de Canterville moi j'ai eu la même idée de faire ça enfin j'étais encore à Paris et j'étais sur le site de mon cinéma qui est le Kiné Police de l'Homme pour voir si dans les jours ou les semaines qui suivaient il y aurait une avant-première qui se déroulerait effectivement j'en ai vu pas mal mais des acteurs que je ne connaissais pas ou qui ne m'intéresseraient pas et j'ai vu justement que Jean Dujardin et Virginie Effira se rendraient dans mon cinéma et donc j'ai tout de suite appelé mon père et ma soeur pour qu'ils prennent des places et voilà donc je me rends à cette avant-première ce soir avec mon père et ma soeur aussi comme vous pourrez le remarquer je ne suis pas à ma place habituelle pour filmer mes vidéos ma porte qui est juste là en fait je ne l'ai pas ouverte parce qu'il fait très 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 froid dehors parce que là je reviens de cours justement et il fait super froid dehors donc j'ai dit il vaut mieux pas que je l'ouvre sinon je vais faire rentrer tout le froid dans ma chambre alors qu'il fait bon du coup j'allumais ma lumière et là je suis devant une autre source de luminosité et du coup là comme je reviens du sport je suis coiffée comme un poney comme d'habitude là il est actuellement 15h45 puisque j'ai fini les cours à 15h donc je commence ce vlog maintenant aussi pour vous dire que là vu que je suis comme ça enfin vu que surtout que je sors d'un cours de sport et que ce soir sachant que le film va sûrement finir vers dans les 21h30 je crois vu qu'il dure 1h30 je ne sais pas si avant ou après enfin si avec ma soeur et mon père si on va manger avant ou après le film du coup je ne sais pas du tout à quelle heure j'ai prévu de rentrer sachant que demain j'ai cours et je commence à 8h en plus donc avant de partir sachant que je pars vers 18h et il est que 16h moins le quart donc j'ai encore un peu de temps je dois préparer mes habits et mon sac enfin tout le nécessaire pour demain histoire que quand je rentre ce soir vers les limites 22-23h à peu près que je n'ai plus rien à faire que d'aller me coucher ou de réviser mes leçons pour demain par exemple je vais aussi je crois remettre une petite couche de vernis parce que pas forcément ces doigts là peut-être plus ces doigts là enfin vous verrez peut-être pas c'est par exemple celui-là enfin le vernis part complètement en live comme d'habitude donc je vais peut-être remettre une petite couche avant de repartir il faut aussi du coup que j'aille me laver puisque je n'aurai pas du tout le temps de me laver ni ce soir ni demain matin c'est ma petite trousse de toilette avec mes gels douche et mes shampoings donc je vais à la douche et je vous dis à tout à l'heure voilà je suis revenue de la douche comme vous pouvez le constater il est bientôt au distateur donc finalement mes cheveux auront un peu plus d'une heure et quart pour sécher mais je pense que ça devrait suffire j'ai un petit peu un petit peu plus d'une heure et quart pour finir de me préparer j'ai juste mis mon jean et mes chaussures après tout ce qui est ma veste et mon t-shirt je le mets quand mes cheveux seront un peu plus secs et quand je serai maquillée et quand j'aurai remis mon vernis parce qu'avec la douche il est un petit peu parti donc voilà pour éviter d'être trop en retard je vais vous laisser je vais me maquiller et remettre mon vernis ça y est je suis prête je suis maquillée et j'ai remis du vernis même s'il fait un petit peu quelques traces vu qu'il est pas tout à fait sec mais bon c'est pas grave on va faire avec là j'ai plus qu'à mettre ma veste prendre mon sac qui est là et descendre puisque là il est déjà 18h j'ai pas eu de texto ni de mon père ni de ma soeur mais à mon avis ils ne vont pas tarder à arriver voilà je vais galérer avec cette luminosité tout le temps je viens de descendre j'ai eu un appel de mon père et de ma soeur enfin ils viennent de se mettre en route donc ils devraient être là dans 5-10 minutes même pas et en attendant je regarde les lapins crétins à la télé finalement oui là je tiens mon téléphone à la main j'ai décidé de pas prendre ma perche parce que je me dis qu'elle m'encombrera plus qu'autre chose donc voilà je l'ai laissé dans ma chambre et je ferai le vlog enfin je finirai le vlog avec ma main Musique Musique je ne sais pas si ça vous fait ça aussi quand vous allez voir une idole ou quelqu'un que vous aimez bien moi je suis en train de trembler de partout ça m'a fait ça aussi la première fois que j'ai vu Sophie même la première fois que j'ai vu Auréane ça m'a fait ça c'est hyper stressant surtout qu'elle je la kiffe depuis 2013 et je la verrai pour la première fois même pas peut-être s'ils arrivent dans pas longtemps c'est un stress de malade dans tous les cas je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation là mais voilà c'est stressant et du coup du coup voilà j'ai mal au ventre j'ai un petit peu mal au ventre normalement ma batterie elle devrait tenir jusqu'à ce soir parce que là je suis dans les 90% j'ai pris une batterie de secours donc normalement parce que pour ceux qui ont des iPhone vous pouvez témoigner comme moi la batterie surtout quand on utilise l'appareil photo c'est un truc de dingue la batterie elle descend en flèche donc voilà donc j'ai bien fait de prendre je l'ai rechargé un fond tant que je mettais mon vernis qui ne fait pas de marque et le temps que je me coiffe et tout enfin voilà j'ai tout comme ça franchement j'espère que vous ne me prendrez pas pour une folle mais c'est un truc de dingue comment je stresse et depuis tout à l'heure j'ai la musique des lapins crétins derrière moi je ne me rends même pas compte c'est pas grave ça fait un bon bruit de fond en même temps c'est stressant la route et tout je vais stresser et il y a mon chat elle est en train de courir comme une malade Lola c'est une folle je vais l'appeler Poupette tu viens ? ah bah t'es là coucou t'as vraiment poulinette non tu rentres pas ? non regardez comment elle essaie de rentrer non mais elle a pas le droit oh non mais c'est pas possible ils peuvent pas se dépêcher je préfère encore stresser dans la voiture ou stresser à les attendre là-bas que de stresser là chez moi Lola mais qu'est-ce qu'elle fait ? elle est folle non mais avec la luminosité vous verrez rien oh elle a des beaux yeux ma poupette oh lolo elle est folle je crois au moins 5 minutes que je filme sans ma perche j'ai déjà mal au bras ah ça y est mon père et ma soeur sont là donc je prends mon sac ah oui ça c'est mon père attendez je passe mon sac comme ça ça c'est mon père a klaxonné comme un malade donc je vous laisse parce que je vais prendre la route pour aller au cinéma et donc je vous retrouve tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 ... 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